TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, fais le son sans beaucoup plus détail Donc ici, dans cette nouvelle vidéo, bonjour chers élèves, nous allons faire un exercice sur l'étude des comptes Et voici la première partie, c'est 5 opérations Donc on dit, les opérations suivantes ont été effectuées durant le mois de mars Chez l'entreprise Ouaba, dont M. Diop est le propriétaire et l'exploitant Donc le 1er mars, on dit apport de 50 millions répartis comme celui 45 millions déposés en banque, 4 millions au CTP et 1 million en caisse Donc nous allons comptabiliser notre... Ici le travail c'est de journaliser évidemment les opérations Donc nous allons mettre la date du 1er mars Il a apporté 50 millions, donc c'est son apport personnel Parce que Diop est le propriétaire de l'entreprise Les 5 millions étaient répartis comment ? Ici c'est le débit bien sûr, le crédit Puis la banque a reçu un dépôt Les centres de chèques postaux également, le 531 et la caisse le 571 Donc son apport a été réparti dans les comptes de trésorerie Donc vous avez 521 là-bas, où il a mis 45 millions Donc nous le débitons de 45 millions Au niveau des centres de chèques postaux, CCP Il a déposé les 4 millions Donc on met ici également 4 millions Et au niveau de la caisse, donc en interne Il a laissé les 1 million dans l'entreprise sur place Et comme c'est son capital, c'est l'apport initial Nous créditons le 103, le compte capital personnel Pour le montant total de 50 millions Et vous pouvez par exemple mettre l'apport de Diop Comme libéré Apport initial De M. Diop Ensuite, l'opération qui suit C'est la date du 2 mars Le 2 mars, on dit Acquisition d'un terrain 5 millions Règlement immédiat par chèque bancaire Donc si nous avons acheté un terrain Nous inscrivons le montant dans le compte d'immobilisation concerné L'ésimo c'est le 22 C'est la classe 2 L'ésimo corporel Toujours on reste dans la classe 2 Mais précisément le 22 c'est les terrains Donc on débite Compte terrain Pour le montant de De l'achat 5 millions Et le règlement a été fait immédiatement par banque Donc vous créez votre banque Pour le montant de 5 millions Et vous pouvez mettre en libellé par exemple Acquisition de De terrain Addition de De terrain Ensuite l'opération suivante C'est la date du 3 mars Le 3 mars on dit Réception d'une machine industrielle Prix D'achat 500 000 Montage Et installation 500 000 TVA 18% Le règlement De moitié par chèque Et le reste dans 2 mois Donc ça veut dire à crédit Donc nous avons débuté ici Le 241 Le matériel et outillage industriel Parce que quand on reçoit une machine Ça veut dire que Ici nous avons Acheté une machine industrielle Donc Matériel et outillage 241 Industriel Je mets I Et commercial C'est Pour le montant de La machine a été achetée pour 5 millions Mais attention Vous avez les frais de montage Et d'installation Et on a vu que dans le cours d'acquisition Des immobilisations Vous avez Le prix d'achat Plus les frais accessoires d'achat Plus un ensemble Donc Dans ces éléments là Les frais de montage Et de Mise en marche Donc ici Le coût d'acquisition De la machine Va être égal à 500 000 Plus 5 millions Plus les frais de montage Et d'installation Pour 500 000 Donc si vous faites 5 millions Plus 500 000 Vous avez Le prix de la machine Pour 5 millions 500 Ensuite vous avez La TVA La TVA ici On va nous mettre Dans le 445 Et une TVA De du cube Donc on met Éta TVA Récupérable Donc on va calculer Le montant de la TVA Vous avez 5 500 000 Multiplié par 18 Divisé par 100 Ici Le montant Nous avons 990 000 Ensuite Il reste Le règlement On dit Que le moitié A été réglé Immédiatement Par chèque Donc ici On pense Que c'est un chèque Bancaire Vous créditez Le 521 La banque La moitié Vous faites 5 500 000 Plus 990 000 Et vous divisez Par 2 La moitié Ici C'est 3 245 000 Nous avons remis Un chèque Immédiatement Pour 3 245 000 Le reste C'est un crédit Ça veut dire Que nous devons La moitié Restante Au fournisseur Et les fournisseurs D'immobilisation Ici On parle de fournisseurs D'investissement C'est différent Des fournisseurs courants Donc les fournisseurs C'est 4 Par contre Les fournisseurs D'investissement Vous les avez Dans le 480 Taillants Fournisseurs D'investissement Du Du montant restant Qui équivaut ici A la moitié 3 245 000 Et on peut mettre Par exemple En libellé Acquisition D'une machine Ensuite L'opération Qui suit C'est A la date du 6 Le 6 mars On dit Avance sur consommation Versée à la CNO 40 000 en espèces Donc si vous versez Une avance Ou bien une caution A la CNO Ça veut dire Que vous faites Une immobilisation Mais cette fois-ci Financière Et les immobilisations Financières Vous l'avez Dans le Dans le 27 Principalement Dans le 275 Donc 275 Dépôt et cautionnement Versé Pour un montant De 40 000 Le règlement A été fait En espèces Donc l'espèce C'est la caisse Vous créditez Votre compte Caisse Le 571 La caisse Pour un montant De 40 000 Et vous pouvez mettre Le 571 En déballer par exemple Nous allons mettre Avant sur Consommation Ici Avant sur Moi je mets C Consommation Notre dernière opération Notre dernière opération C'est à la date Le 7 mars Le 7 mars On dit Versement par chèque Bancaire D'une avance D'une avance 400 000 Hors tax Pour Commande De marchandises TVA 18% Donc si vous donnez Une avance A votre fournisseur Là vous avez une créance Vis-à-vis du fournisseur Donc le compte fournisseur Qui est un compte Passif Au crédit Il change Parce que là Au lieu d'avoir une dette C'est vous qui avez Remis une avance Donc le compte fournisseur Avance et à compte Vous allez le débiter Pour un montant de Un montant de l'avance Avance Et à compte Versé Le montant de l'avance C'est 400 000 Sur le montant de l'avance Vous allez supporter La TVA Donc ici Vous débitez le compte De TVA concerné Le 445 Etat TVA Etat TVA Récupérable Pour un montant de Vous faites 400 000 Multiplié par 18 Divisé par 100 Et vous trouvez Normalement 72 000 L'avance Vous l'avez fait Par chèque bancaire Donc vous avez remis Un chèque A votre fournisseur Vous créditez votre compte Banque Le 521 Donc ici On met la banque Pour un montant de 472 000 Et en libellé par exemple Ici Vous pouvez mettre Chèque bancaire numéro Pour avance de Marchandise Donc j'abrège Chèque bancaire Numéro Vous mettez par exemple Numéro Pour avance Sur commande Et là Nous venons de finir La première Partie Vous pouvez suivre D'Ecole au Sénégal D'accord A École au Sénégal C'est facile Tu n'as qu'à te connecter